oui bonjour chers téléacheteurs aujourd'hui nous allons vous présenter un produit qui nique sa race on va vous présenter on va vous présenter quoi nous avons marise bonjour marise alors présentez nous cet objet quel est donc cet objet cet objet est une superbe super nintendo classique mini capcom faire ses affaires alors c'est une console des années 90 qu'ils ont refaites en tout petit petit et bon on le connaît ils ont déjà sorti la nes en mini et là bizarrement qui est très rare on a réussi à l'avoir avant la date de la sortie c'est ça et non c'est la fin il semble que c'était le 29 et nous sommes le 26 27 donc énorme et non nous l'avons eu avant tout le monde avant les spéculateurs alors on voudrait envoyer aussi un petit message à tous les spéculateurs qui ont essayé de me vendre cette putain de mini nes à 200 euros un band d'enfoirés band d'enfoirés et ben nous l'avons eu pour 80 euros seulement 80 euros la super nintendo d'accord oui on en a eu deux et c'est pas pour les revendre ça là c'est pour nous alors bande d'enfoirés un si vous essayez de revendre ça parce qu'il y en aura de la quantité cette fois ci je pense qu'ils se sont pas plantés nintendo ouais un vous toi là le spéculateur l'enfoiré qui gâche les souvenirs d'enfance de plein d'ados comme nous 1 à trentaine c'est une honte on a gâché nos vies sur ça monsieur ouais exactement 1 et toi 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 tu profites tu te fais du pognon sur nos rêves à sur notre enfance sur ce qui nous touche le plus au profond de nous-mêmes 1 doit flouter doit flouter donc nous allons procéder à l'unboxing ensuite on va faire un petit test vite fait donc on vous donne rendez vous de suite après le générique envoie générique marco non alors alors nous nous retrouvons dans la gaming room de marco on voit sur les deux caméras là alors là ici le live là ici la version version enregistrée à non on n'est pas encore branchés sur le truc alors nous allons procéder à l'unboxing alors marco romain qui commence l'unboxing de la mini nes en direct ok voilà alors on va juste faire une bonne boxing en direct et ensuite connexion très mauvaise me dit-il et ensuite on passera on fera le test uniquement sur la version la version web quoi là sur la version là ils ont fait que l'unboxing allez-y alors comme vous voyez il ouvre la languette t'inquiète pas j'espère que ça j'aime pas là bas si je suis comme ça alors qu'avant on ouvre si c'est pas merveilleux alors la petite notice comme à l'époque comme à l'époque avec le design de la par les mines de la super famicom en fait voilà on commence par la console direct à la console direct on va direct dans le sujet ok regardez les yeux ébahis temps de même pas dans l'emercie tout le temps quand même le départ et les deux mecs de mme pour l'alimentation donc là il ya rien sur le temps de part à la chaussure quand même ça c'était un cas Elle est quasiment aussi grosse qu'une cartouche SNES. C'est sympa. N'hésite pas à montrer aussi à cette caméra-là. Ah, pardon. C'est dur, on en a été quoi. C'est pas cette roue blanche, c'est ça. Ouais, deux caméras. En plus, ça n'a pas de retour, c'est ça. Donc, ensuite... Ensuite... Oui, on va regarder là aussi. Je crois que c'est ici. Vers la mallette. Ça, c'est mou, ça, non ? Faire attention, je pense, quand même, là. J'imaginais que c'était plus mou. C'est pas mou, ça ? Je pensais que c'était le caoutchouc, mais... On voit que là, ça affaiblit vite fait. Faudra pas s'amuser à l'ouvrir dix fois. Je pense qu'ils voudra la laisser ou... C'est cool. Ils ont respecté même... C'est sympa. Donc, voilà. Un petit unboxing. Un très beau produit. Les deux manettes. Contrairement à la Nintendo, il y a deux manettes. Ça, c'est cool, ouais. Parce qu'il fallait racheter, encore raquer, pour avoir une autre manette. Eh, Olivier Meyer qui nous regarde ! Eh, salut ! Salut, Olivier ! La forme... Ah, on peut comparer les deux. Regarde, Olivier, on compare les deux manettes. C'est la forme, c'est... Alors, quelle serait la différence ? La seule différence, sincèrement... C'est que c'est gris clair. Le poids, il est ressemblant. Pour de vrai. Quasiment, ouais. Il a un souvia plus lourd. Ce qu'il manque serait, ce serait juste l'usure. Il manque... Il manque les marques dedans. Sur les manettes. Ah ouais, un peu, ouais. Mais sinon, même le start et tout, ouais. Bah, après, c'est du Nintendo, quoi. À savoir que contrairement... Les boutons LR... Ouais, c'est qu'il kiffe, ouais. Alors, Marco, on va faire un test. Lâche les manettes. Tu vas fermer les yeux. Je suis un dieu pour ça, mon gars. Ah ouais, tu vas fermer les yeux. Je vais mettre une manette entre les mains. Il me dit si c'est la nouvelle ou si c'est la nouvelle ou si c'est la nouvelle. Ferme-moi les yeux. Ferme-moi les yeux. Ferme-moi les yeux. Alors... Ah, je suis trop fort sur la nouvelle. À ton avis ? À ton avis ? Ah non, je suis pas si fort que c'est, en fait. Euh... Eh, le stallo, il cherche l'usure. Non, non, non. Attends, je fais comme ça. Eh, c'est... Alors... Pour moi, c'est l'ancienne. Et... Allez-y. Eh oui ! Bravo ! C'est bon. Ça a quand même été difficile. J'aurais dû lui mettre la nouvelle pour que le test aurait été plus probant. C'est ça, là. C'est... C'est génial. Ouais, j'ai... J'ai l'ai sur les manettes. Et après, donc... Encore ici, on n'a pas trop montré. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, ils ont corrigé... La gale ancienne. Ils ont corrigé aussi la longueur, hein, qui était un petit peu limite sur la mini NES. Ouais, à savoir que pour la mini NES, il fallait racheter un câble d'extension. Ouais, une rallonge, voir, ouais. Une rallonge, ça fait en gagner 2 mètres, je crois. Et il y avait même des versions chinoises, du coup, sans le logo Nintendo dessus, qu'ils avaient fait avec le câble plus long. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est mieux, hein. Ouais. Ouf, c'est plus... Ouais, non, c'est incomparable, je pense. Ouais. C'est... Mais déjà, le câble est un tout petit peu plus fin, celui de la nouvelle. Ça fait moins solide, on va dire, ah non, ouais, il y a quand même bien... Oh, il y a presque un... Oh, il y a un mètre en plus, tu vois. C'est sur l'ancienne. Mais ça va, c'est correct. J'imaginais pas, tu vois, j'imaginais qu'il y aurait la même... On va pas à ton salon, quoi. Tu allais loin avec ta manette. Quoi ? On était dans le lit, au fond. Après, c'est les petites télé cathodiques, on a pas des écrans plats. Par contre, ce qui est vraiment cool, ce qui devient rare sur certaines consoles, mais Nintendo le fait tout le temps, c'est le câble HDMI. Ouais, c'est vrai. Bah, euh, l'Xbox aussi, je crois qu'ils ont leurs propres câbles, mais c'est Sony, en fait, qui font de la merde. Ils mettent jamais de câble HDMI. Pourtant, c'est pas les moins chers. Et c'est pas les moins chers. Il pourrait se faire mettre... Alors, pour ceux qui y ont pas, parce que là, je vois qu'il y a juste le câble USB, il y a pas d'adaptateur secteur, mais il est possible d'acheter un adaptateur secteur pour pouvoir jouer à la console. Mais évidemment, c'est à part, il faut acheter encore à part. Après, euh, ça reste du 5V standard. C'est un peu comme les Radberry. C'est du 1A. 1A, ça suffit largement pour alimenter. Donc, même avec les chargeurs standard de téléphone, que ce soit iPhone ou les Samsung, ça passe largement. Mais après, moi, ce que je trouve bien, c'est que tu peux aussi brancher ça sur la télé, sur l'USB. Ouais. Et du coup... Tu gagnes une prise secteur. Ouais, ouais. Tu gagnes une prise secteur, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'à la base, c'est pour ça que vous jouez comme ça, tout simplement. Mais ça suffit largement. Enfin, maintenant que tout le monde a des écrans à peu près modernes, et qu'il y a au moins une prise USB dans la télé. Au moins, ouais. Ouais. Et puis, ils ont voulu faire quelque chose qui reste, on va dire, semi-portable. Qui est peut-être pas portable. Transportable. Transportable. Voilà, une transportable, en fait. Ah, c'est ça. Tu vas chez ton pote et... Ouais, ouais. Non, pas au boulot, pas au boulot. Jamais je l'amène au boulot. Voyez. Si nous l'apprenons sur lui. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Chez des potes et tout. Mais dans ta poche... Alors, nous venons de finir de brancher la console. Donc, en HDMI, comme on vous avait précisé tout à l'heure. Et on va faire un comparatif, après, entre les deux consoles. Donc, l'ancienne qui est là, beaucoup plus grosse, comme vous voyez. Et la nouvelle, qui est une diétis. Hop, nous allons passer au Power. Alors voilà, le premier écran de sélection. Voilà, il nous laisse choisir la langue. Alors, vous ne trompez pas, parce qu'après, je ne sais pas si on peut revenir dessus. Je pense, mais il faudra savoir maîtriser la langue qu'on a fait. Rires Parce que là, si tu fais plus qu'un plushki, tu fais reflire. Voilà, à moins de... Pas mal. Pas mal. Français. Vas-y, envoie. Oh, Contra 3. Alors, c'est un scandale. C'est un scandale. Des scandales. Contra 3. Bon, super jeu, évidemment. Lance-le, si tu veux. Ouais, si tu veux. Allez. Super jeu. Mais... Vas-y, vas-y, je te sens fébrile. Oh, oh, bah, bah, gauche-droite, gauche-droite. B1 start. Eh, trop tard. Merde. J'ai envie de faire un reset. Et il marche le bouton reset ? Non, je crois pas. Il est décoratif. C'est pour un menu ? Ah non, oui, il marche, merde. J'appuie dessus. Quel con ! Ma partie ! Attends, il affiche une sauvegarde. Il faut sauvegarder, en fait. Et ça sauvegarde, si tu es en train de jouer, ça sauvegarde ta partie. C'est ça. C'est du kit. Bah déjà, sur la NES normale, tu pouvais quitter la truc. Je l'ai fait ! Non. Je crois. C'était pas le breathing. Mais non, c'était le breathing normal. Non, c'est le Konami. Konami qui faisait... Merde. Fais risette alors. Non, on s'en fout. Il y aura 20 minutes de contre 3. Alors, le scandale, je vous explique. Pour moi, l'original, le vrai, c'était super probotector. Moi, j'ai été élevé au probotector. Je suis d'accord. Moi, j'ai... Bibroné au probotector. Bibroné au probotector. Mais c'est le même. Ah, sauf que c'est des mecs, le deux robots. Il est en 60Hz, non ? Moi, j'ai l'impression que c'est au 60Hz. Euh, putain, il faudrait le voir avec un autre joueur. Celui-là... Ah, voilà. C'est une... Oui, c'est 66, c'est certain. J'ai envie de le mettre sur l'Everdrive. Il y a la version probotector sur l'Everdrive ou c'est la même ? Euh, je sais pas. Moi, mon ressenti, c'est qu'il tombe plus vite que... T'as l'époque. Ah, c'est toi aussi, je vais voir. Sur un autre jeu, je vais m'en rendre compte. Ah, sur celui-là. Oh, putain. Ouais, c'est dur là. Je vais le chercher. Ah, si tu veux. Ah, si tu veux. On va se faire une arme directe. On va se faire des coop, comme on faisait comme avant. Bon, alors, la différence... Avant, on était ensemble. On jouait ensemble au jeu. C'était pas pour un écran. Vite, mon copain, vite ! Je suis chocote. Donc, j'ai pas le jeu, parce qu'il est assez cher. J'ai pas le super-protector. Mais on va comparer, en fait, avec l'adversor sur l'Everbride. Ah, ça vous parle. Parce que la console, là, va le faire vraiment tourner à la vitesse de l'époque. Alors, si je ne m'amuse, il me semble que sur le store... Attends, stop. Le quoi ? Tu as dit quoi ? Si je ne m'amuse. Si je ne m'amuse. Alors, il ne m'amuse pas. C'est ça. Je crois qu'il y a un super-protector, mais sur le shop de Nintendo Shop. Est-ce qu'on peut baisser le son de la cuillère en haut ? Juste un peu, parce que j'ai peur que nos voix, on ne les entend pas assez, tu vois. Comme de toute façon. Ça le fait, là ? Ouais. Ah, je suis normalement. J'ai déjà pu le dire ? Oh, non, mais... C'est pas évident de parler... Ah oui, mais il faut l'entier habitué, parce que j'espère en faire pas mal. On est sur le même, là. Ouais. Merde. Ouais, c'est un peu pour... Là. Tu vois, là, je vais mettre une gros souris dans la gueule. Comment l'éviter ? On saute ! Et bien sûr, et voilà ! Et merde. Ah ! C'est plus rapide. C'est un peu plus... C'est simple. Burner. Vas-y, relance le jeu. Tu m'attends ? C'est au début ? Ok. Ok. Euh... Attends. Euh... Ah oui, attends, tu as fait mon compagnon. Ouais. Ouais, les trucs, ils vont plus vite, là, quand ils arrivent. Les balles et tout, ouais. Ouais, 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 ça va beaucoup plus vite. Là, tu en parles. Si on passe direct en... Attends. Vas-y. Alors... Ouais, 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 comme ça. Donc, il est cadencé en 60 Hz. Ok. Est-ce que Charlie va prendre un coup ? Non, c'est bon. Ok, bon, on peut passer un test d'un autre jeu. Comment tu fais ? Reset. Alors, reset, après ça vous permet de revenir au menu. Tu fais reset. Alors, Donkey Kong Country, bien sûr, mythique. F0, Charlie va voler les records de suite ? Pas de suite. Je le ouvre sur une vidéo à part, mais pas aujourd'hui. Là, je ne sais pas. Enfin, il faut que je me renentraîne un petit peu. Mais je savais... Je maîtrisais le sujet, on va dire. Ça, j'avoue, c'est un jeu que j'ai... J'ai pas touché sur... Non, mais je crois qu'on ne les a pas eues, nous. Les Final Fantasy... Ouais, FF... Mais ils étaient sortis, quand même, en France. Ouais. Enfin, comme on disait, on parlait des Kirby. Bon, en mettre 1, c'est bien. En mettre 2, je ne sais pas si c'était utile. On aurait peut-être aimé un autre jeu. Par contre, du Secret of 1, là, on en parlait tout à l'heure. C'est mythique. Qu'il soit en English, c'est vraiment dommage. Alors voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de VF. Il n'y a aucun jeu en VF. Ouais. C'est tout l'original anglais, quoi. Il n'y a pas... Bon, il n'y a pas de jeu japonais, hein. Ceci dit, il n'y a pas de jeu en japonais. Mais c'est tout en anglais. Moindre mal, hein. C'est pas trop grave. Petit Star Fox 2 en cadeau, là. Le petit Star Fox 2 en cadeau. Qu'on n'avait jamais eu à l'époque. Salvania. Salvania. Mais qu'on pouvait trouver, quand même, hein. Le Star Fox 2, il ne traînait pas, non, sur les réseaux. Non, tu ne peux pas le jouer, non ? Oui, oui, oui. Tu voulais jouer, ouais. Tu voulais pouvoir. Par contre, c'est peut-être moi ou quoi ? Ouais. Mais c'est peut-être ma télé aussi. Ou le fait qu'on passe sur plein de trucs. Je le vois super pixelisé de dingue, quand même. Ah. Peut-être. Alors, est-ce que ça serait... Ouais, le gros Super Nintendo et tout. Ou est-ce que c'est pas le fait qu'il soit un peu en mode, tu sais, mode rétro ou un truc comme ça, non ? Ah oui, il y a un filtre ou quoi ? Il y a un filtre, non ? Ah, tu as raison. Affichage. Ouais. Ou option, non ? Non, c'est là, ok. Quatre tiers. Quatre tiers, tu as le cas. Définition originale cathodite. Non, non. Je ne sais pas. Non, mais définition originale ? Les cas, non. Essaye définition originale, est-ce que ça fait moins ? Ah, non, c'est pire, non ? Non, c'est pire, c'est pire. Ah ouais ? C'est pire. En fait, je l'ai vu avec le jeu, là. C'est violent. Enfin, après, là, on est sur l'origine, mais... Je suis parti. Je vais tous muter. Moi, j'aimerais bien qu'on essaye Super Mario pour voir la différence. Super Mario, alors ? Ah bah, attends. On a le jeu originale, profitons-en. On empêche, tu vois, après, on peut dire ce qu'on veut. Si on n'aime pas la Super Mario, c'est ça. Et retrouver les manettes. Retrouver le toucher des manettes. Et ça, ça, c'était de la manette. Ça, c'était... Tu pouvais la lancer. Tu pouvais la fracasser contre le sol et tout. Elle ne bougeait pas. Surtout, combien de fois je perdais à Street Fighter contre mon frère et je l'ai balancé par terre, ces manettes. Et les marques dedans ? Je te tourne. Faut pas oublier le collier dedans. Sur les... Vas-y, lance. Prends une nouvelle. Ah merde. Attends, on s'en fout, on s'en fout. On peut aussi taper les gens avec. Je retourne au premier monde. Ouais. Attends. Je m'attends. Ah, je suis désolé. Je crois que... T'es pixelisé ? Ouais. On est d'accord ou pas ? Ah ouais, comment... C'est moins... C'est plus... C'est plus... Peut-être qu'on dit de la merde, mais je sais pas. Déjà, on peut voir des différences aussi. Regarde, regarde, le monde... Ah non, mais parce que là, il est un peu avancé. Là, le jeu est un peu avancé. Oui, ça, oui. Ah bon, rentre dans le jeu, rentre dans le jeu. On y va ? En même temps. Ah merde. Je t'attends, je t'attends. On est d'accord ou pas ? Ouais. Oh, t'as pas trouvé Yoshi ? Il était où ? Je sais pas. J'ai trouvé un peu. Ah ouais, toi tu vas trop vite. Toi, t'es en 60h, salaud. Alors, Yoshi, il peut manger les paumes. Il peut manger les carapaces. À la naissance d'un personnage unique de Nintendo, Yoshi. Et quand il mange la carapace, il peut la recracher en flamme. Eh, je crois que ça tape ? Ouais. On prend la partie de l'urgence. Je prends provisoirement la place de Marco. Il est encore plus loin, là. Ouais, tu vois. Franchement. Mais je le trouve là, hein. Là, le... En bas, ouais. J'ai l'impression qu'il rame, ouais. Mais en fait, c'était la vitesse d'époque, hein. C'était ça, hein. Nous, on s'en contentait, hein. Ouais, ouais. Surtout avec les télés que tu en avais. Là, après, je sais pas que c'est... C'est quoi la télé de Marco, mais... Mais tu vois, même au niveau... Tu vois, je... Combien de erreurs ? Au niveau du personnage et tout, c'est... Il y a quelques... Enfin, vraiment, pour chipoter, tu... Je peux voir qu'il y a quelques différences. C'est vraiment chipoter. Pourtant, la ROM, le jeu, c'est le même. C'est juste que... Ouais, ouais. Ils ont du tout balancé sur une autre. Ah oui, ils se sont affichés à reprogrammer un jeu, hein. Ouais, ouais. Mais je pense que... Donc voilà, la console est quand même cadencée en 60 Hz, ce qui fait que c'est un peu plus rapide. Bon, c'est un vrai 4 tiers, du coup, c'est une image carrée, alors qu'à l'époque, on va dire, c'était un faux 16 neuvième. C'était une image 4 tiers un petit peu aplatie avec des bandes noires. Donc c'était un peu plus lent. Vas-y, on lance le même monde en même temps ? Allez, attends. 3, 2, 1, go ! Là, on est vraiment synchro, là. Après, voilà, c'est... Moi, je suis neutre par rapport à la vitesse de jeu. Parce que bon... Ben après, honnêtement, je pense que c'est parce qu'on peut faire le comparatif en direct. Après, en jouant, je pense pas que ce soit choquant en soi, la vitesse. Si on prend une attention de garde, ça, ça vieillit sur un Nintendo. Je crois que j'ai répondu. Ah, j'ai piqué la place. Ah ouais. Moi, j'ai les... C'est la place du patron. Ah, le patron. On va retrouver quand même les mêmes sensations qu'on avait à l'époque. C'est ça, le but de la sortie de ces consoles. C'est de retourner, de faire découvrir aux jeunes nos jeux et nous, de redécouvrir nos jeux. Mais les vraies sensations, c'était le 50 Hertz à l'époque. Pour le monde français, oui. Oui, sur certains jeux, sincèrement, tu passes du 50 au 60. C'est violent, violent. Par contre, entre temps, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est tous mis un peu plus ou moins aux émulateurs. Et là, on avait assez aux 60 Hertz. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, du coup, voilà. C'est redevenu la référence, le 60 Hertz. Tu vois, tu prends un Sonic, tu vas aller chez Sega, là. Ouais, ouais. Tu prends un Sonic, tu joues en 50 et 60. Tu te dis, wow, on m'a arnaqué, quoi. C'est ça. J'étais tête de fort, là, en 50 Hertz. En 60, ben, t'es nul. Eh, on peut organiser un speedrun. Hein ? C'est vrai, hein. J'ai gagné. Mais il y a... Ah si, le chrono est... Regarde. On l'a lancé en même temps. Regarde le temps que tu as... Le temps qu'il te reste. Parce que je suis rentré dans la matrice. Ah, toi, entre temps, tu as l'idée. Je gagne du temps. Je suis dingue. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Alors, juste pour mon motif personnel, moi, je voudrais qu'on teste... super punch-out je suis absolument d'accord c'est le jeu mais c'est le jeu que je me fais encore la semaine dernière fin tu as fait un truc de fou ah bah tu sais quoi moi la version oui elle m'avait plu mais tu sais j'ai que les gameplays je n'ai jamais joué machin j'ai repris beaucoup de après tu vois ils étaient obligés de justifier le truc de détection de mouvement avec telle la manette je pense que le projet était là oui moi toi ouais voilà c'est ça pour ça que ça m'avait pas trop inspiré et il doit être un super mais il est bien fait hein oui je le trouve bien ils ont ils ont ils ont pu refaire ça mais c'est vrai que j'ai je sais pas c'est en fait c'est une demi-teinte la version mais j'avoue j'ai dû faire cinq combats et puis après tu es fatigué on va dire trop sportif non moi ce que j'adore c'est que la super punch out jeudi en 60 heures tu te fais défoncer pour demain tu n'arriveras jamais à la fin c'est que ce que j'aime c'est qu'il est fidèle au punch out de la n'est ce quoi ah oui c'est seulement le même principe c'est à dire on s'y retrouve tout a été bien amélioré comment ça comment peut-être la version ultime c'est l'ultime par contre tu le laisses pas en mémoire ça tout sera effacé à quoi quand même a voulu avoir une boîte qui s'appelle games si j'aurai fait un magasin marco on l'appelle games de ça c'est moi qui le ferait c'est pas grave champion chier marco je sais pas si vous le reconnaissez mais c'est lui qui avait le magasin en ville l'ancienne police municipale ah oui tu es pas de merde suis à le oui à le vieux je suis là c'est français je crois non c'est français non c'est un fring je crois non nous c'est dans le premier non c'est dans le premier ou le premier c'est le flingue en ça méchant tiens j'aime pas ta moustache j'arrive même pas à écrire moi moi j'en fico j'ai écouté crochet comme un france de notre gars le béret la baguette il te met beaucoup de baguette tiens marco tu maîtrises moi je vais me prendre une rose il faut que je le rattrape il faut que je le rattrape c'était bas c'est un punch up c'est vraiment un jeu de réflexe d'observation de mais tu as dit tu as joué la semaine dernière non c'est pas ça c'est qu'avec mon fils on se fait des speed run sur tous les jours ouais ouais mais je sais plus comment on met le super tiens je vis le truc j'ai pas mis à terre encore pourtant t'es en 75 tu aurais dû finir j'ai mis une fois à terre bon j'ai mis KO t'es nul remets toi à rétro mon gars t'es fini de jouer un call of ouais il est mythique c'est pas du crochet dans un sac rock y balboa bon des chaos moi je t'inquiète moi juste pour un petit mot par rapport au jeu qui manque ouais là aussi on en parlait tout à l'heure on avait dit final fight on avait dit d'autres bon moi j'aurais une place j'aurais mis agitraizer franchement j'ai fait moi j'ai fait chaque foule mais ultra mal la plus grosse d'aube moi je trouve que chaque fou il fallait même un jeu il y avait un jeu michael jordan une aventure chaos in the city mais tu dois l'avoir là il avait des baskets glacées en feu et on n'a même pas eu le temps de tester il a fermé magasin et j'aurais dit mangueul et puis on n'a plus joué à moi j'ai plus joué à l'espa nintendo depuis c'est vrai important il m'en a fait une et tout il me l'a modifié pareil on peut la passer en pâle ntc et tout j'y joue quasiment pas alors pour moi c'est vrai que bon les jeux les jeux nintendo ils étaient bien moi c'est vrai que j'ai kiffé enfin tout cas d'un point de vue personnel la super nintendo pour moi c'est la console c'était la console les jeux c'était mais puis je sais pas il y avait une vraie convivialité les jeux nintendo la force des jeux nintendo de toute façon c'est souvent tu as des jeux à deux joueurs ou même plus une fois t'as les adaptateurs à quatre manettes non nous on l'avait pas mais à deux ça suffisait pour pour se faire un bon délire franchement mais ils sont là avec les mario kart voilà maintenant ça y est d'ailleurs ça y est encore ils sortent encore des mario kart voilà c'est né avec le super nintendo mais ils sont restés dans le même truc encore aujourd'hui c'est tout dans le gameplay dans l'amusement ils sont pas là à faire des consoles qui font du triple a ou quoi que ce soit et du coup moi perso enfin moi je trouve que c'était là moi je trouve que c'est de la compète positive là maintenant les call of les marchands non c'est des bons jeux je suis pas moi je crache pas sur le nouveau nom mais je parle de nintendo moi perso ils sont toujours restés sur gameplay sur sur l'amusement du jeu quoi et c'est pas en t'en mettant plein la gueule que le jeu est bon et c'est vrai aujourd'hui ils sont améliorés juste avec la switch c'est vrai que même qu'on fixe c'est pas énorme ils n'ont pas une grosse carte graphique de fou etc tu prends le nouveau zelda graphiquement en jeu on a vu mieux tu vois ce que je veux dire mais il reste magnifique quoi tiens un nouvel design oui tiens un nouvel design de fou passé après tu as l'aventuré c'est quand tu joues une fois que tu commences à y jouer que je sais pas t'es transporté dans un c'est le cas moi c'est il ya c'est ça le jeu d'aventuré j'y joue mais alors qu'un jeu super bien fait vous pouvez pas te dire comme ça peut être sur ps4 roi mais vous êtes beau mais tu vas pas voir la croche comme ça je te dire un exemple moi j'ai beaucoup et belge il était plus petit peu qu'il n'est pas bien le jeu à temps sur la planète on dirait il critique tel jeu non c'est juste que je prenais moins de plaisir horizon voilà je voulais en parler voilà c'est moi ça va prendre horizon il est fabuleux il est beau tout ce que tu veux mais pour moi c'est des jeux qui manquent du gameplay ou je sais pas comment tu appelles ça ou de l'accroche ou de charles et nintendo sur ça c'est number one sur un jeu de merde ils arrivent à te faire là on va voir on va faire un petit cas d'oeil mais je pense que les gars de nintendo ils vont suivre peut-être la n64 ni on espère avec un gol de naï avec un parfait d'art avec un an de jeu et casuille c'est pas la console nintendo qui a le mieux marché mais bon elle mériterait quand même je pense qu'elle est dans la tête de beaucoup de monde à une tournée à quatre voici voilà parce que les mondes non plus on était en âge on sait comment commencer à être un peu plus grand et entre potes ont commencé à jouer à quatre deux pierres les mario party quoi le parti sur le premier le premier la révolution les barres de frères qu'on se prenait avec et ils arrivent toujours à innover nintendo tu vois ils ont toujours te trouver des trucs bon je vais me dire ps4 et réalité virtuelle ils ont quand même innové à faire certains trucs certes mais il me semble que ça prend la manette avec les lr et je crois et après ça souvent copier tous ennuis sur les manettes sont tout en fait complètement ils vont te dire non regarder la ps nous on a fait des trucs un petit peu plus spécial alors la ps moi si vous vous rappelez on va faire un petit peu nous couvres la ps one la première manette c'était celle là et après c'est une fois que la nintendo 64 était sortie juste avec le type c'est là qu'ils ont dit merde on va faire mais on va mettre deux de nous on en mettra deux et du coup ils ont fait le dualshock donc c'est une fois c'est nintendo qui avait lancé le truc du stick quoi et c'est vrai que aujourd'hui aujourd'hui tu vas jouer à mario 64 sans stick c'était compliqué quoi le premier jeu de plateforme je suis désolé en 3d un autre avant et ça existait pas enfin oui mais c'était un jouable non c'est vrai c'était un jouable et pourtant tu vois c'est le premier jeu qui était sorti sur la console j'ai fini là je sais que déjà dans la ligue il n'a pas été fait sur la console je trouve qu'il n'a pas été égal et en jeu 3d comme ça j'avoue 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 c'est pour ça que la nintendo 64 nique de rien pour moi elle a marqué quelque chose c'est nintendo donc voilà on espère après moi je trouve que après bon là on va pas faire l'historique de nintendo sur tous les consoles qui sont sortis mais après la gamecube c'est dommage qu'ils aient pas de jeu ils ont repris leurs classiques et mario les machins et tout ils se comptent sur les doigts d'une même jeu gamecube vraiment qui ont marqué mais quand il marque marque le problème c'est même pas la faute de nintendo c'est un peu le même problème qui se trouve aujourd'hui aujourd'hui pardon c'est que les éditeurs c'est les éditeurs qui suivent pas tout simplement eux bon ils ont leur jeu qu'ils édite comme tu dis les mario les zelda et c'est mais les autres et rien là oui tu as eu de tous les éditeurs qu'on fait du jeu vidéo pour quelle raison puisque c'est vendu à des millions d'exemplaires et la gamecube c'était c'était pas ça on était tous sur sur la ps2 etc après je pense que ça je pense que sa unité de ça évolue avec l'âge des gens qui ont qu'ils ont utilisé c'est vrai bien sûr dire qu'ils voulaient peut-être une console entre guillemets plus adulte donc ils vont aller se tourner vers la ps dans la xbox dans même la dreamcast toi ils ont marqué le coup avec la wii ou c'est qu'ils ont tapé le 7 à 77 ans et ça leur a fait du bien parce que je pense pas qu'ils auraient pu encore continuer dans la console des salons c'est un bon rapport à commenter sans les chiffres ils parlent de même avec la celui-ci exactement on peut pas test ça tu peux pas test la semaine après là c'est un autre débat pas en couilles ouais 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 alors redisant un autre jeu est ce qu'on se fait le kif du 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 suas time to the past talent et qui fédent l'intos up post je lance aussi sur le sur les Faut que tu l'éteines Faut que tu l'éteines Faut que tu l'éteines Ah non 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 Je te laisse ce film dans ce Zelda Si tu veux je vais le faire vite et je le finis Ouais Bah enfin speedrun Je dirais Y'a ta Z Ah non c'est Z avant le jeu C'est Z avant le jeu C'est Z avant le jeu Excusez moi Pour moi c'est Zelda Vous êtes dans un Zelda, un Zelda, un Zelda, un Zelda, un Zelda, un Zelda 3 The Adventure c'est quoi ça ? C'est un autre jeu ? Ah ouais il est où Z ? Il est où le jeu ? Il est où le jeu là ? Bah attend les L alors Link qui se passe alors Ou les légendes de Zelda Ou les légendes de Zelda Démarre toi quoi en fait Merci Attends je t'attends je t'attends Ah ouais il est où il est là ? Et ils ont mis The après Ouais ok Ok ? C'est bon c'est bon Link Il était pas en français celui-là Il a pas eu de version française ici Link to the past ? Je crois hein Ouais parce que franchement non j'aurais jamais fini Je crois pas T'as cherché le machin dans la... Oui 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 il était en français C'était sur la NES qu'il était pas en français C'était pas français Oui voilà le premier Zelda qui était en US Ah mais c'est vrai que c'est dommage Même le 2 il était en français il avait 2 ? Je suis pas sûr Non 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 Certains parce que j'avais abandonné 2 suites Il y avait que ton frère qui jouait à ça Ouais ouais Parce qu'il avait déjà appris des cours d'anglais Ouais c'est ça C'était un fou surtout Même en japonais tu l'aurais fini Tu vois ? En français ? Oui c'est ça Oui parce que j'ai mis la version française Bien joué Ça je suis sûr Tous les adages j'avais mis Game D2 Tout est tout dingue ! D2 Là on lève le S que vous avez dû mettre Non c'est bien Ah ouais on peut pas tout mettre Oh j'ai qu'est-ce que j'ai écrit Ah c'est 2 C'est vraiment un humour chaud ouais Mais c'est vrai c'est dommage qui... Au moins sur celui-là Bon après ils sortent les... Bah après je disais sur les jeux qui manquaient aussi Ils m'avaient pas laissé finir C'est vrai Après on dépend de mon couille complète Moi je disais euh... Je sais pas ce que vous en pensez Super R-Type Non ! Il y est pas ? Il y est pas Putain t'es arrivé Bon on va re-vérifier Bah il y a pas beaucoup de... Shoot them up Après euh... Pour moi c'était LE Shoot them up de la console Bah après il y en a eu d'autres Il y avait Super Aleste qui était pas mal aussi Il y avait Gradius III Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre Axel A C'est vrai qu'il était pas mal Mais il y en a aucun C'est vrai du coup Alors là où je vais kiffer Là où moi je vais kiffer C'est pour Super Castlevania IV Parce que j'ai jamais fait Ah ouais ? Bah non bah les cartouches Elles faisaient 500 boules à l'époque On était... On avait quoi ? 8 ans ? 9 ans ? 10 ans ? Et c'est vrai que c'était cher les cartouches Non c'est vrai Non c'est vrai C'était très cher euh... Et celui-là j'avais pas pu l'acheter Bah je sais même pas où il faut la verre en version japonais Toi tu l'avais en version japonais je crois Et tiens quoi ? T'as tout compris hein ? Ouais Je suis vrai qu'il avait compris C'était moins cher Non mais surtout qu'on n'avait même pas pu y jouer C'est vrai ? Parce que... Ah ouais là... La console elle était pas montée de ça Je sais pas si... Non on avait pas l'adaptateur Bah ouais il faut que j'aille où là Pour avoir une épée, un bouclier, un truc quoi Ouais 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 Faut que tu vois bien C'est en tout c'est blardé déjà Attends au moins que c'est bon tu vois Faut que j'aille où au château ? C'est ça le... Nonyle Ho ja 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 la Nan, tout en roue Yeah ouais Tiens moi ton roue, tu connais Allez tu connais, moi je connais pas Moi toi je commande Euh Il manquait aussi De jeu de baston Donc Final Fight Final Fight... même le 2 ou le 3, ils auraient pu mettre les 3, c'est pas la place qui manque vu le poids des jeux. Alors il faudra leur poser la question, pourquoi 20 jeux ? C'est les 20 ans peut-être, non je sais pas ? Non, je sais pas, à ce moment-là, ils ne pas se faire chier, ils ont dit bon non, c'est un jeu les plus connus. Et surtout qu'il y en a moins que sur la NES quoi, ils auraient pu justement... La NES il y en a 30, c'est ça. Tu fais 30, tu fais 30. Donc en jeu de baston, moi j'aurais mis aussi Mortal Kombat, un des Mortal Kombat, ils ont sorti les 3 dessus. C'est vrai, j'aurais mis la Kombat, c'est un petit 15, c'est très gore mais... Tu avances là ? Mortal Kombat, ensuite j'aurais mis Killer Instinct. Killer Instinct, ça a quand même marqué... Qu'est-ce tu fais là ? Je m'en rappelle plus. Eh non, t'es perdu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, je suis perdu. C'est quoi ça ? Je suis perdu. Mon voisin droit, je crois. Ah, peut-être pas. Ah merde. Ah merde. C'est pas vrai. Il va falloir revoir la solution. Ouais, c'est ça. Ah tiens, oui, il y a un problème. Killer Instinct. Après qu'est-ce que j'aurais mis ? J'aurais mis... J'aurais mis NBA Jam quand même. J'aurais mis NBA Jam TE. Après, je sais, c'est un jeu de basket de sport. Ils n'ont pas mis NBA Jam. Ils n'ont pas trop de sport. NBA Jam, ça c'est un truc un peu délire. Après, comme c'est japonais, est-ce que ça a cartonné au Japon ? Nous, ils finissons le jeu. C'est la fin. Il n'y a pas de jeu de sport dessus, t'es d'accord ? Non. Il n'y a pas de jeu de sport. Après, dans la partie de la boxe, on peut aussi... Oui, la boxe. On peut aussi faire punch-out. Mais tu avais des petits jeux de foot sympa aussi. Ouais, tu avais battre à l'ISS. Les premiers ISS. Il y avait pour le Super Soccer. C'est un jeu qui ne coûte rien. Super Soccer. Il a 4€ de partout. Mais c'était un des premiers jeux de foot en 3D, on va dire. C'était une espèce de 3D. C'était pas mal. Avec le terrain en 3D, quoi. Tiens, on peut faire un petit test sur ta chaîne YouTube. Quel jeu auriez-vous aimé mettre sur la Super Nintendo ? Mettez-le en commentaire. Lâchez dans les coms. Allez, lâchez vos coms comme on dit. Lâchez les coms en dessous, là, en dessous de la vidéo. Avec un pouce levé. Et vous mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez sur le truc dans le... Il va être dans le coin, là. Abonnez-vous. Oh les gars, j'ai fini le jeu. C'est trop chaud. Sans t'enricher. Sans t'enricher. Après, ouais, de souvenirs après. Elle est là qu'il a mis SNES ? Elle a trop. Elle a trop l'air de se battre. La propre, elle est à moi. La plus propre du jeu, elle est à moi. Bah je sais pas, mais... C'est bon. Là, tu l'as pas sorti du tout ou pas ? Alors c'est bon, garde, garde, garde. Ne la sors pas. Pourquoi ? T'as fait quoi sur celle-là ? Non, j'ai dit, ne la sors pas. Tu la sors pas d'ici. Toi, tu rentres chez toi. Elle est dans un bon ordre en plastique. Je crois que Marco ne veut pas te laisser partir vivre en ici. Non, mais je voulais juste marquer un territoire sur les mini SNES. Comme ça, au moins, il y a un petit gafini. Ah, vas-y. Tu te mets ce que tu veux. Il y avait aussi, j'avais noté Tortue Ninja. Il y avait Tortue Ninja et Tortue in Time, qui était pas mal. Et Rock'n Roll Racing. Moi, j'aimais bien. Après, je sais qu'il plaisait pas à tout le monde. Rock'n Roll Racing est à deux, c'était génial. C'était génial. Il y avait un... Est-ce que tu savais qu'ils avaient sorti Rock'n Roll Racing sur PlayStation ? Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai, j'ai jamais testé. Non, je l'ai testé, mais c'est pas pareil. C'est trop différent. Sur le premier Rock'n Roll Racing, tu avais des musiques connues. Born To Be Wild. Quand tu faisais ta course sur Born To Be Wild. C'est ça. En 116 B. Ah non, mais c'était extra. Après, c'était top. Après, niveau sensation, honnêtement, j'ai joué. Franchement, je savais pas sur quoi je jouais. Non, la manette, elle est pareille. Voilà, c'est vraiment un truc... Voilà, de sensation. La manette, c'est vraiment pareille. Franchement, même là... C'est juste sur le game pour le temps de dire. Encore, c'est vraiment bien. Il faut encore une autre. Est-ce qu'on peut se mettre ? On va faire les fins jeunes. On a fini un game. On a fini un Zelda. Vous allez pouvoir la fin. Pour ceux qui n'avaient pas fini les plus de past à l'époque, vous avez la fin. On spoil. On va couper ça. Spoil alert. Tiens, on est 18 ans maintenant. C'est bon, on va faire une minute tranquille. On va tester un autre. Allez. Tu ne laisses pas la fin faire ? Non, après, les gens ne vont dire rien à spoiler. Ça se fait pareil. Les gens vont être obligés, devant leur écran, de se crever les yeux. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Ce n'est pas bien de montrer. On va se faire lyncher. Mais alors ? Allez, pour rentrer dans l'actualité, comme il y a Metroid qui est sorti. Ah oui. On est dans l'actualité Metroid. C'est bon. On a ressorti du jeu Game Boy. Exact. Metroid Samus Returns. Je crois que j'ai écrit, mais je n'ai pas encore une version testée. Tu as pu le tester. Euh... Donc, il y a les Hyper Art. Donc... Ouais, ouais. Franchement, il est beau. Il est beau. Il est beau. Tu l'as acheté légalement ? Oui, bien sûr. Tu l'as acheté légalement. C'est ça ? Je l'ai acheté sur Ebay. Tu es plus légal. Bah oui. Je ne sais pas, c'est surveillé quand même, non Ebay ? Hein ? Il y a des douaniers qui travaillent la main avec toi. Ah oui. C'est bon, il n'y a rien que... Oui, mais sur Nintendo. Soit qu'il y a des gens qui reviennent chez vous. En fait, c'était mystère. Mais écoute, ça peut être quelqu'un de Nintendo qui vient, ça m'arrange. Ah oui, moi je veux bien. Comme ça, ils te signent ta Super NES. Non, les gens te disent Nintendo faisait des jeux de gamins, tout. Metroid, quoi. Non, mais c'est des jeux quand même difficiles. Je ne veux pas dire que les jeux sont faciles maintenant, mais... Metroid, juste un peu comme ça, là. C'était un des premiers jeux, genre à la Castlevania, en fait. Ou c'est que tu reviens sur tes trucs, que tu es ici, que tu es là. C'est ça encore ? Ouais, c'est un peu le même style. Le même style, c'est... Tu poses ton personnage... Super Metroid. Il y a combien de jeux que ça s'appelle Super Metroid ? Ouais, t'es sur la sphème de Nintendo, hein. Super Metroid, là. Comment on l'appelle le jeu ? Bah déjà Super. Par contre, ce qui est heureux, je sais aussi, c'est qu'ils n'aient pas mis Mario Paint. Ah, mais Mario Paint, ça j'ai jamais eu déjà... Tu n'as pas sorti le truc pour te peindre avec la souris. Ah, ouais, ouais. Tu sais, peut-être qu'ils ressortiront une version. Moi, je me dis toujours qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Même la Mini NES, ils vont ressortir une autre version. Parce que j'imagine mal que je l'annonce maintenant. Je prends le risque, hein. Vous pourrez me lyncher quand elle sortira. C'est le 26 septembre 2017. Qui c'est ? Non, quand elle va sortir en 2018, ils vont ressortir la Mini NES. Je pense qu'ils vont faire des modifications dessus. Genre rajouter une manette, le câble plus long, et voire même dans la liste des jeux... Je ne sais pas. Toi, tu te dis qu'ils vont faire la même, ils ne vont pas se faire chier. Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'ils vont faire la même. Ils ne vont pas rechanger leur... Il y a des amis de se fixer au fou. Ils ne vont pas changer leur production. Ils vont se faire lyncher. Alors, vous les lyncherez. Vous me lyncherez, mais vous les lyncherez aussi. Je vous autorise à me lyncher. Mais seulement, si vous les avez bien lynchés comme il faut, d'accord ? Parce que moi, je ne sais pas. Moi, si j'étais eux, je changerais tout ce qui n'allait pas. J'améliorais. C'est le moment. C'est le moment de le faire. Comme ça, ceux qui ont acheté la première, ils pourront en acheter une deuxième. Nous, comme ça, on va être tous contents. Et comme avec ça, là, en ce moment... Après, bon, ils s'en foutent. Eh oui, c'est ce que je faisais. Ils préfèrent avoir les pieds sur la table. Ouais, ça va se vendre. T'es sûr ? Mais tu ne veux pas qu'on fasse ? Ouvre ta poche, le pognon va remplir. Ouvre la poche. Et ferme ta gueule. Moi, je me suis fait avoir sur la première. Je me suis dit... Ouais, ils vont en sortir assez. Ça va marcher. Ouais, moi aussi. Et puis, pas que ça va être le buzz que ça fait en ce moment. Même maintenant, avec Super Nintendo. Parce que ça va être... Sûrement, quand ils vont sortir, je pense sûrement à une Nintendo 64 mini. Peut-être même une Gamecube mini. Cube, je ne sais pas. Nintendo 64 aussi mini. Moi, je ne suis pas sûr. Ils te promettaient que ça allait ressortir. Je disais, oui, vous n'en faites pas. Attendez, il va y avoir... À la mininesse. À la mininesse. À Noël, oui. Ah, vous n'avez pas eu à Noël ? Non, mais on va le sortir en janvier. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans la période où ils sortaient la Switch. Ouais. Donc, c'était compliqué, conventionnellement, quoi. Là, maintenant, vu que la Switch s'est lancée... Même là, ils ne sont même pas sûrs encore d'assurer les stocks pour la Noël. Non, ils ont du mal avec la Switch, hein. Il y a à faire le stock. Autant mieux pour eux. Ça, c'est de la bonne galère, quoi. Ils se disaient, là, c'est un produit qui se vend. Ah, je crois que je suis l'assuré. Et là, je suis content. Je suis vraiment content du succès de la Switch. Parce que c'était Kitoudou. Ouais, j'avoue. Ouais. D'accord. Après, ils ont sorti ZA, elle était vendeur, hein. Moi, je pense que c'est ça. C'est après, sur Wii, ce qui a manqué à sa sortie. Il y avait... C'était la découverte de détection de mouvement, machin, Wii Sport, machin. Bah, il fallait un jeu de sortie à... Tu sais que la Wii U, c'est une console que j'aime, non ? Pour deux grands, hein ? Bah, oui, ouais. Tu vas te faire chier. Moi, j'avais acheté. Je l'avais acheté pour Zombie U. Bah, en fait, c'est... Le problème de la Wii U, c'est qu'elle s'est appelée Wii. Il n'aurait pas fallu qu'elle s'appelle Wii. Ils auraient dû marquer... Tout le monde a pensé que c'était la même merde que la Wii. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas racheté. Oh, c'est la Wii, mais avec des graphismes un peu meilleurs. C'est bon. Mais... Ça nous a souhaité. Moi, le Gamepad, c'est... Il n'a pas été à s'exploiter. Exactement. C'est une console sous-exploitée. Sous-exploitée. Oui, ça, oui, ça, c'est sûr, ouais. Mais le problème, c'est encore une fois, aucun auditeur les a suivi. Ils ont géré eux seuls leur ludothèque, hein, donc... C'est dommage, mais c'est si vrai qu'il y avait certains jeux. Moi, je kiffe certains jeux sur la Wii U. Bah, il y a des tas de jeux, c'est plus le jeu. Bah, il y a des tas de jeux, mais il est fantastique. Non, non, non. Mais c'est un petit boire que j'ai crevé là, je crois bien. Attends, mais là, je pense que je vais crevé. Attends, mais là, je pense que j'ai crevé. Attends, mais là, je pense que je vais crevé. Je regarde en haut et j'oublie de passer. Oh, il fait une heure pour jouer. Non, ça fait une heure que tu ne se déconnes que tu appuies pas. Bah ouais, mais ouf... Ah oui, il se passe pas comme ça, faut appeler à laissant le tout-temps. Ouais, mais ça fait chier. C'est que ça fait chier. Mais bon, je sais pas. toi tu as la version allemande oui, bien Dordtendeck Ruhmandein de Troïs énergique mais tu peux choisir la version c'est la version européenne nous allons tous les gasser c'est un mousse c'est un mousse c'est un coup il y en parlant de mousse il y en a au frigo c'est un mousse avant de partir il faudra se croître tu trouves bien ? je ne sais pas on a le droit ? on verra si on se fait lâcher c'est qu'on n'avait pas le droit parce que là même je voudrais te faire striker sur la chaîne qui diffuse les simsons elle est comme d'oeuf on n'a pas droit de faire de marque non, c'est ouf c'est sudois cool ils sont grands pareil et qui va pointer vous avez dit on avait dit ça on avait dit ça en fait tu es obligé de mourir mourir c'est le marque c'est le type qui cherche vous avez cité vraiment tout le monde c'est pas le merde vous avez cité sony non mais sony c'est mon frère c'est ça c'est ça c'est juste le cacolac du cacolac c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon au spéculateur à la mini SNES merci que nous avons suivi et au spéculateur qui vont se mordre les doigts et être obligé de revendre la console à un prix minime alors je vais juste revenir sur les points faibles les petits points faibles les petits inconvénients donc pas de jeu en VF il n'y a pas tous les jeux qu'on vous a cité tout à l'heure qu'on aurait aimé qu'il y ait il y a même des jeux on se demande pourquoi ils sont là mais très peu ceci dit ça reste quand même une grosse proportion de très bons jeux ils ont bien géré quand même parce que c'est dur comme on l'a dit au début c'est dur de faire une sélection en mine de l'air putain l'appréciation c'est vrai vas-y lance le vite on a encore un peu de bande vas-y continue alors sinon à part les jeux oubliés non très bien je veux dire le coût des deux manettes super après c'est que des avantages quasiment moi je trouve c'est génial justement ce petit format de de petites consoles pour découvrir ou redécouvrir non ce qui est bien c'est de moi je trouve que c'est le format idéal pour le faire découvrir aux jeunes pour qu'ils se fassent leur culture du jeu vidéo parce que oui il existe une culture du jeu vidéo moi je dis pour moi c'est devenu un vrai média autant que le livre, le cinéma il faut se rendre à l'évidence maintenant le jeu vidéo fait partie de notre quotidien au début c'était considéré juste comme un jouet ça se vendait uniquement dans les magasins de jouets tout ça et maintenant c'est devenu un produit un vrai média un produit de base quoi un produit de base qu'on a tous chez nous désormais c'est devenu comme la machine à laver comme la télé je pense qu'on a même malgré nous on l'a sur nos téléphones aussi pas mal de jeux vidéo tout ça bon là c'est un débat on sort un petit peu du débat après qu'est-ce qu'il y a à dire les manettes elles sont super fidèles le design c'est oncturé le design c'est trop mignon quoi j'adore c'est la miniature tout simplement c'est super fidèle ça j'adore après tout est bien après même le petit rendu voilà le petit rendu avec les skylines les lignes avec l'effet un peu rétro je trouve ça génial ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on a connu à l'époque même si moi je reste neutre par rapport à la vitesse par rapport aux 50 et aux 60 Hz moi je reste neutre parce que bon j'aime bien retrouver le 50 Hz parce que c'est vraiment le charme d'époque mais après maintenant je trouve que le 60 Hz c'est quand même pas mal ça assure quoi ça permet de jouer à la vitesse originale du jeu telle qu'il était sorti au Japon ou aux Etats-Unis quoi nous malheureusement en France on avait une console un petit peu ralentie même si on l'a connu comme ça moi je trouve que c'est une façon aussi de redécouvrir le jeu et puis ça aurait été en 50 Hz ça m'aurait pas déplu non plus mais voilà c'est pour ça que je dis que je suis neutre par rapport à la vitesse sinon très bien le port HDMI l'alimentation USB tout a été très bien pensé non ? qu'est-ce que vous avez à dire ? la sortie officielle le 29 septembre voilà on a eu la chance de l'avoir un peu avant donc ne l'achetez pas au spéculateur voilà ne l'achetez pas 200 euros au spéculateur qui profite encore une fois de la passion des joueurs des gens qui aiment ça pour les nostalgiques pour les nostalgiques se faire du fric sur le dos des gens comme ça voilà c'est quelque chose de pas très très correct surtout qu'on va la trouver elle va être en stock je pense d'aller la trouver même pour Noël donc c'est d'avoir chaque rationné sa console voilà ne vous annulez pas en acheter 4 en disant je vais les revendre machin à essayer de devenir spéculateur à votre tour ça ne fonctionnera pas vous allez vous n'allez pas pouvoir la vendre très très cher en gros là on l'a payé que dans les 80 euros avec les frais de port 85 voilà si vous avez la chance d'avoir des magasins micromania vous allez trouver la peut-être 79 euros peut-être les supermarchés proposent des promos sympas aussi ouais la fnac aussi voilà refait des stocks avant juste avant n'acheter pas au delà de 80 euros voilà donc super voilà et donc merci Marco de nous avoir accueilli un plaisir merci Marco de nous avoir aidé à la tester Romain j'ai dit Marco merci Marco merci à Romain putain je confond toi c'est Romain c'est ça ? non c'est qui ? c'est Jean-Claude moi c'est Grishka et on sait plus on sait plus qui est qui voilà voilà ben Charlie merci pour la bière parce que c'est lui hein c'est pas du gacolac ah merde on aurait menti ? aaaah aaaah t'es coup gase le gacolac ok allez au revoir à bientôt pour une nouvelle vidéo bye ciao restez fidèles abonnez-vous likez et à vous 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 et les haters arrêtez de dire des conneries ciao 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 ciao